Je me suis posé la question plusieurs fois en cours de travail. Je me suis demandé plusieurs fois de quoi ça parle ce bouquin, de quoi je veux parler. Au début, je me suis dit que ça allait parler de ma grand-mère. Et puis après, je n'avais pas énormément de matériaux pour parler de ma grand-mère. Je me suis dit que ça allait parler de ce phénomène assez étrange de transmission de l'histoire de génération en génération. Comment une histoire, qu'elle soit dramatique ou merveilleuse, se transmet sans qu'il soit nécessaire d'en faire le récit. Je pensais que c'était de ça dont parlait le bouquin. Par moments, j'avais aussi l'impression que j'écrivais un livre sur Paris, qui est ma ville, que j'adore, qu'on taxe d'être inhumaine assez souvent, mais qui pour moi est juste le comble de l'humanité. Et surtout sur les rencontres qu'on fait dans Paris. Je crois que c'est un livre sur les rencontres. Et si je veux être tout à fait complète dans ma confession, une fois que j'ai eu fini le livre, je me suis dit que finalement, ce n'est pas tant sur Paris, pas tant sur ces événements, que sur ma grand-mère effectivement, et plus précisément sur toutes les grand-mères, sur les grand-mères, sur la grand-mère, qui est une pièce de la famille assez merveilleuse. Je crois qu'en France ou en Occident, je ne sais pas, on ne fait pas une part assez grande à nos vieux, qui sont détenteurs de la connaissance et puis très souvent de la tendresse. Quand j'écris, j'ai besoin tout d'abord d'un lieu. Le lieu, pour moi, il est très important. J'ai écrit un premier roman qui se passait dans le Poitou. Je crois qu'il n'aurait pas pu se passer ailleurs. Le roman d'après, je sais qu'il se passera dans le Nord, et c'est absolument imparable. Ça sera dans le Nord. Celui-ci, il est dans Paris. Le temps est très, très important. Quand j'écris, j'ai non seulement besoin d'un lieu, d'un lieu où se passe l'action, mais j'ai besoin d'une durée. Et le premier roman que j'avais écrit se passait sur trois saisons. Cette fois-ci, ça se passe, c'est l'avant-fête, les fêtes redoutables que tout le monde déteste. Alors voilà, le moment où la fièvre monte dans ces fêtes et qui est le moment où mon héroïne a décidé enfin, après une longue existence passée dans le silence, a décidé de parler. Il ne lui reste plus qu'à trouver à qui parler. Et elle cherche à qui parler au milieu de l'effervescence qui n'en finit pas de monter jusqu'au bouquet final, plein de guirlandes et de joie. Je dis que ce livre parle des grand-mères. Ce livre, il ne parle pas vraiment de ma grand-mère à moi. Mon héroïne, qui s'appelle Francine, est une grand-mère qui s'ignore pendant une partie du livre, qui finit par le comprendre. Et c'est une grand-mère irrévérencieuse, râleuse, mais je crois qu'elle est capable de donner de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada